... Il est 20h sur les antennes de la Téléfuture Média. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La concertation nationale sur le pétrole et le gaz se tient à Dakar. Depuis ce matin, rencontre boycottée par l'opposition dite significative pour le Front Patriotique, pour la Défense de la République et le parti Visa, la faute au chef de l'État qui n'a pas voulu communiquer sur les termes de référence. Sitting avorté des moniteurs de Dara du Sénégal à peine arrivés devant le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont été arrêtés, puis conduits au commissariat du plateau. Leurs collègues parlent d'injustice. Et puis une large fenêtre sur la loi d'orientation sociale votée en 2012. Son application, loin d'être effective. Le président Sall annonce un plan spécial de lutte contre la maltraitance des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes justement qui font face à d'énormes difficultés pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Aminata Samb ne dira pas le contraire. La rédaction vous propose le portrait de cette femme handicapée qui dit non à la mendicité. Et puis un sport. Les lions du Sénégal sont arrivés à Kaluga en Russie ce mardi. La préparation se poursuit donc pour les protéger d'Alune 6 et première sortie le 19 juin face à la Pologne. Voilà pour les titres. Le développement c'est tout de suite. Le développement c'est tout de suite. Sans l'opposition dite significative, le Front Patriotique pour la Défense de la République et le parti Visa disent ne pas être invités à cette rencontre. Détier Djouf et Mamadou Bamba Ndjaye reviennent sur ce qu'ils appellent un boycott. Le reportage est signé. Ibu Djouf et Khadim Ndjaye. A Djam Ndjaye, on parle de pétrole et de gaz. Il s'agit là de la concertation nationale sur la gestion du pétrole et du gaz. Un rendez-vous important qui s'est tenu sans une partie de l'opposition. Je vous demande de vérifier qui a été réellement invité. Cela permettra de mieux comprendre le discours du pouvoir. Mais nous, dès le départ, nous avions dit que même invité, nous ne pouvions pas y aller parce qu'il s'agissait d'une fausse concertation. Parce que quand on répondait à l'appel pour la concertation, c'était sur la base d'une lettre et sur la base de points bien définis. Donc quand on a lancé un appel en l'air, tout citoyen peut se présenter là-bas. Donc nous, nous pensons que nous sommes responsables. Entre autres motifs qui justifient l'absence de cette opposition dite significative, l'absence de termes de référence. Hier, à l'issue de l'audience, le président nous a invités. C'était très courtois, mais nous pensons qu'une rencontre aussi importante, les termes de référence ou les sujets doivent être clairement définis. Les gaz et le pétrole, des questions, des préoccupations nationales. Dès lors, le refus de prendre part à une telle rencontre suscite les interrogations de certains citoyens. Aujourd'hui, on parle du pétrole au Sénégal, c'est grâce au FPDR qui, en 2015, je crois, a sorti une déclaration publique pour faire des révélations sur l'éguissance du pétrole, l'éguissance des contrats, l'éguissance de Franck Thémis, l'implication d'Aliussal, etc. C'est grâce à cette déclaration du FPDR que l'on parle de pétrole. Sénégal, depuis qu'il est président de la République, mais au jour le jour, il s'occupait du pétrole, il signait des contrats, il faisait tout, mais il n'en parlait pas. Les ressources pétrolières et gazières intéressent plus d'en. Les autorités souhaitent avoir autour de la question un débat constructif et bienveillant pour trouver le meilleur arbitrage possible et une bonne exploitation. Je vous le disais dans les titres, c'est t'in avorté des moniteurs d'Ara du Sénégal. Ils s'étaient donné rendez-vous devant le ministère de l'Education nationale. Ils ont été arrêtés et puis conduits au commissariat du plateau par les forces de l'ordre. Leurs collègues venus exiger leur libération, on parle d'injustice. Plus de détails avec Chertiop et Gervéyao. Des heures de route, plusieurs kilomètres parcourus, et les voilà à Dakar aux premières heures de la matinée. Déterminés à se faire entendre, 50 moniteurs de Dara qui réclament 8 mois d'arriéré de salaire. Nous avons juste le temps de faire passer leur message quelques minutes et la police réagit. Pour les forces de l'ordre, pas question de les laisser progresser. Ils ne disposent d'aucune autorisation. Le gros du groupe embarqué est destination le commissariat du plateau. Sur place, quelques retardataires qui viennent aux nouvelles déplorent l'interpellation de leurs camarades. On est venus ici pour faire un match spécifique, malheureusement on a aidé nos collègues. Alors que ce n'est pas normal. L'amical des moniteurs de Dara du Sénégal invite l'État à réagir sur leur situation le plus vite possible. Rêve des professeurs artistiques de l'École nationale des arts, ils n'en peuvent plus de leurs difficiles conditions de travail. Le budget annuel de la structure estimé à 11 millions de francs CFA est jugé insuffisant. 100 millions, c'est ce qu'il réclame, nous dit à Pape Farennik. Une école nationale des arts à Fon, professeurs artistiques et la tutelle ne s'accordent plus sur les mêmes notes. Des conditions de travail difficiles entravent la formation des étudiants. Depuis qu'on a été détachés, ça fait maintenant 3 ans, et depuis lors nous sommes dans des conditions extrêmement difficiles vraiment pour exercer notre profession. Qui dit école de formation parle de formation continue. Malheureusement au niveau de l'École nationale des arts, les professeurs, contrairement à certains agents du ministère de la culture, ne bénéficient pas d'une bourse de formation pour pouvoir vraiment mener à bien notre profession. Au pire des cas, risque d'invalidité de l'année académique. Vous savez, à pareille période, normalement les étudiants doivent subir leurs évaluations. Certains en examinent, d'autres pour leur soutenance. Pour vous dire, l'heure est très critique. Ce qui veut dire que la situation est très critique. Pour arrêter la grève, les grévistes posent leurs conditions. On pense que nous ne sommes pas vraiment dans des locaux qui sont adéquats à une bonne formation. Surtout que maintenant on parle de formation de qualité. Vous savez que 11 millions, très honnêtement, ça ne peut pas régler le problème de l'École nationale des arts. 100 millions au moins, ça c'est le minimum que nous devons avoir. Un mouvement d'humeur depuis mi-avril. Les professeurs artistiques ne comptent pas baisser les bras. Pape Faranying, merci. Juste rappeler que nos reporters sont actuellement au centre de conférence internationale Abdou Dioufa à Diamniadio. Ils suivent pour nous la concertation nationale sur le pétrole et le gaz. à retenir une loi d'orientation sur la gestion des revenus avant la fin de l'année 2018 avec une clé de répartition qui prend en compte 1% des recettes non fiscales destinées aux générations futures. Un fonds d'épargne de 5% et deux tiers de recettes fiscales transférées vers le budget à suivre les réactions de Cédu Gueye et Ousseynou Kassé, membres de la mouvance présidentielle dans cette édition avec Dankman Biram Diouf et Cherifitia qui sont actuellement à Diamniadio. Le président Makissal annonce un plan spécial de lutte contre la maltraitance des personnes vivant avec un handicap. La vidéo de l'ASP qui brutalisait une femme handicapée est passée par là et pourtant la loi d'orientation sociale existe depuis 2012. La loi a donc, qui a comme objectif, la protection et l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap mais son application est loin d'être effective. Pape Abdelhaïder pour le récit. Le président Makissal ne cède-t-il pas à l'émotion en annonçant un plan spécial de lutte contre la maltraitance des personnes handicapées cela suite à l'agression d'une femme handicapée ? L'on est tenté de dire oui quand on sait qu'il existe déjà une loi d'orientation sociale qui, à notre avis, est bonne. Bien appliquer et enforcer cette loi votée le 25 mai 2010 avec 7 chapitres, 50 articles, cerne très bien la question. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de l'effectivité de l'application. En effet, selon nos sources, un seul décret d'application, celui qui instaure la carte d'égalité des chances, a été signé en 2012. C'est un filet social multinodal qui donne plusieurs avantages, malheureusement pas tous effectifs. Avec d'autres décrets et arrêtés d'application, les instruments ne manquent pas. La RBC, réadaptation à base communautaire, un programme national logé à la Direction générale de l'action sociale du ministère de la Santé, doit être renforcée dans ses volets financement des projets sociaux, économiques et dans son volet éducation. Bien pilotée par les travailleurs sociaux, la loi d'orientation sociale peut jouer pleinement son rôle de protection et d'autonomisation des personnes handicapées. La loi d'orientation sociale est également analysée par l'association des personnes vivant avec un handicap pour ses membres. Certaines dispositions ne sont pas respectées. Le reportage signé à Isatou Païtienne-Laurent-Mendy. En 2010, une loi d'orientation sociale pour les personnes vivant avec un handicap est votée. Principaux objectifs, promotion et protection de ces personnes. Huit ans après, le projet de société existe toujours, mais qu'en est-il des acquis ? L'acquis principal en ayant cette loi d'orientation sociale, c'est qu'auparavant, il n'y avait aucune règle de droit ni de règles administratives qui consacrait quelques droits que ce soit aux personnes handicapées. Donc le fait d'avoir un cadre juridique et une loi d'orientation sociale qui permet à chaque fois qu'un droit est atteint, qu'on puisse avoir une voie de recours pour avoir réparation. Le président Maguissal doit nous aider par rapport au décret d'application sur la loi. Rien ne marche, il n'existe que des problèmes. Difficultés de toutes sortes, le système de protection sociale relatif aux divers services sociaux, comme la carte d'égalité des chances, n'a pas eu les effets escomptés. En tant que tel, il n'y a pas de privilèges ou d'avantages qui soient consacrés par la loi d'orientation sociale structure sensu. Ça n'existe pas. Donc il y a des problèmes. Il faudrait que l'on revoie un peu l'application de cette loi d'orientation sociale. Il a fait la carte d'égalité des chances et le CEMU, mais ça ne marche pas. Certains hôpitaux rejettent les cartes et nous avons besoin d'infrastructures. Autre problème, la stigmatisation côté emploi. Mais très souvent, quand on se rend compte que vous êtes handicapé, on vous limite tout de suite. On n'essaie même pas de vous donner des chances pour pouvoir, en tout cas, exprimer votre habileté. Dès lenteur au niveau de l'administration, les acteurs appellent à une implication totale de l'État, même si le président de la République rappelle au gouvernement de veiller au respect scrupuleux de leurs droits. On met en place des politiques publiques très souvent, mais on ne les évalue pas. Nous voulons siéger dans les instances avec un secrétariat aux handicapés. Si nous arrivons à l'obtenir, toutes nos préoccupations seront prises en compte. Merci. Direction le centre international de conférence Abdel Diouf pour retrouver Chérif Tia. Je vous le disais tantôt, il suit pour nous la concertation nationale sur le pétrole et le gaz. Alors, Chérif, dites-nous que retenir de cette rencontre ce soir. Vous l'avez dit, Fatima, il s'agit de concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Rencontre présidée par le président de la République, Makisal, qui se veut optimiste et ne veut surtout pas entendre parler de malédiction du pétrole et du gaz. Je voudrais aussi vraiment qu'on évite le terme malédiction, malédiction du pétrole. Il n'y a pas de malédiction du pétrole qui tienne. Il y a la malédiction pour ceux qui n'ont pas pu faire usage et bon usage des ressources que la nature leur a données. Pourquoi nous devons être dans le registre de la malédiction et non pas de la bénédiction du pétrole ? Il faut donc éviter aussi de tomber dans ce travers, malédiction du pétrole, malédiction. Non. Si on arrivait à avoir un seul code pétrolier porté par l'Union africaine et qui, à un moment donné, demanderait la renégociation des contrats pétroliers, l'Afrique n'aurait pas besoin de voir ses enfants mourir dans la Méditerranée. Le président de la République a également révélé que les accords entre le Sénégal et la Mauritanie seront révisés tous les cinq ans. Il avertit ceux qui attisent le fort. Il n'y a aucun problème entre les deux pays et il ne peut pas y en avoir parce que nous avons les mêmes intérêts. C'est d'exploiter les ressources qui sont contenues dans nos sous-sols respectifs et que nous partageons le long de la frontière nord. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui a été fait pour la grande torture armédiée à côté de la Mauritanie. Il y a un jugement qui a été fait pour la Mauritanie, il y a 50-50. Mais il y a un jugement, il y a un jugement. Il y a un jugement qui a été fait pour la pétrolier, c'est-à-dire qu'il y a 10% de la Pétrolier. Il y a un code pétrolier, mais il y a un de 20%. Côté Mauritanie, il y a un de 20% de la pétrolier. La société civile veut intégrer le COS Petrogaz, Makissal 18, mais pose ses conditions la loi de l'Omerta. J'ai eu également la demande de la société civile, jusque-là, elle n'était pas membre du COS Petrogaz. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'on ouvre le COS Petrogaz au secteur, disons, à la société civile. La seule contrepartie sera l'exigence pour nous tous d'avoir un code d'éthique pour les membres du COS Petrogaz et pour tous les membres, puisque aussi il y a des questions qu'on ne peut pas toujours mettre dans la presse, tant que ce n'est pas le moment. Il faut qu'on ait ce code parce qu'autrement, on va créer de la confusion dans l'esprit des gens. Il faut signaler que le premier baril sera produit en 2022. Le président Makissal a annoncé que le projet de loi sur la gestion de ces recettes sera déposé à l'Assemblée nationale dès octobre, c'est-à-dire à l'ouverture de la prochaine session parlementaire. La nuit du destin, ou encore, le Toulhadr, a été célébré la nuit dernière par la famille Omarienne, occasion saisie par le khalife Tierno Madanital pour formuler des prières pour le Sénégal et toute l'aouma islamique. Nous écoutons Tierno Makital, frère du khalife. Il est au micro de nos reporters. Ça a été l'occasion de prier pour le Sénégal et pour le monde entier, pour que la paix règne et le développement. Et le khalife en a profité aussi pour féliciter et remercier tous les khalifs généraux de ce pays. Les talibés ont eu à faire le concours de récitation et le prix Tierno Madanital a été desservé. L'ONG Djamra devant le khalife général des Mourites Serigny Moutar Mbaké pour plaider la cause du collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe. Maman Matar Gueye a fait un plaidoyer pour qu'ils puissent rentrer dans leur fond. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants Mohamed Jodiop Talassam. Le dossier des indemnisations des anciens combattants de la guerre du Golfe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la fin de cette guerre, à l'occasion de laquelle 93 compatriotes ont perdu la vie, les 400 de survivants, accompagnés des veuves et des orphelins, sont en train de faire des pieds et des mains pour rentrer dans leur fond. Parce que tout le monde le sait, il y avait 34 pays qui avaient envoyé des contingents. Mais le Sénégal a l'honneur d'avoir été le premier pays de la Oumah islamique en Afrique noire, d'avoir envoyé 495 soldats. Mais depuis le retour de campagne militaire, ils courent derrière leur dû, contrairement aux 33 autres pays qui avaient envoyé des contingents et qui sont rentrés dans leur fond. Alors nous avons donc dit aux khalifes que nous avons rencontré un certain nombre de responsables de l'État, mais il n'empêche que la décision finale revient au chef de l'État. Il nous a donc promis de prendre toutes les dispositions en relation avec le président de la République, afin que ses compatriotes qui ont sauvé l'honneur du pays, qui ont défendu les lieux saints de l'islam, particulièrement Maketal Moukarama et Médinatal Mounawara, qui n'ont subi aucun dommage de cette guerre du Golfe, voilà pour que ces derniers vraiment puissent entrer dans leur fond. Samia Krumah, fille de Kwame Krumah, sur les traces de son père pour des États-Unis d'Afrique, le projet est porté par le comité d'initiative internationale panafricain, dont elle est membre, la structure, indexe la politique, entre autres, comme un obstacle à la réalisation de cette unité africaine, tant souhaitée par Kwame Krumah, Chirante Diop et d'autres leaders africains. La structure faisait face à la presse, compte rendu avec Ibu Ghan et Khadim Sissé. Parvenir à un État africain fédéral, une ambition bien possible aux yeux du comité d'initiative internationale panafricain. Une pensée émise 60 ans déjà au Ghana par Kwame Krumah et ses pères, mais jusque-là jamais réalisée, pour cause des goulots qui étranglent cette vision ô combien importante pour le continent noir. Ces goulots d'étranglement sont uniquement et spécialement d'ordre politique. Le mal politique, c'est une décision politique qui le soigne. Il nous faut décider politiquement que nous voulons nous unir, nous devons nous unir, nous allons nous unir pour être un État fort, 1,3 milliard de population. Celui qui les met ensemble sur la scène internationale ne peut pas ne pas s'imposer sur le commerce mondial. Plus d'un demi-siècle après la rencontre d'Akra, à l'occasion de laquelle l'idée d'une unité africaine avait été émise, le comité d'initiative internationale panafricain prévoit une grande rencontre au Ghana en décembre, objectif, réfléchir sur les stratégies qui permettront d'y arriver. Cette fois-ci, nous allons nous retrouver ensemble au Ghana, société civile, les organisations de femmes, les mouvements de jeunes pour aider nos gouvernements respectifs à s'unir. Zanga Mobutu, fils aîné de l'ancien président du Zaire, devenu Congo démocratique en visite privée au Sénégal, la rédaction de la Téléfuture Média a saisi l'occasion de son passage dans ses locaux pour l'interroger sur l'actualité politique de son pays. Zanga Mobutu, qui se réjouit de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, se prononce en faveur d'une candidature unique de l'opposition. Il demande par ailleurs au président Joseph Kabila de quitter le pouvoir conformément aux accords de décembre 2016. Daniel Diouf et Gervais Yaou l'ont rencontré. Une visite qui survient dans un contexte judiciaire et jouissant avec l'acquittement en appel et la liberté provisoire accordée à Jean-Pierre Bemba, le camarade de l'opposition en prison depuis dix ans dans les geôles de la CPI pour crime de guerre. C'est une excellente nouvelle. Et sur le plan politique, je crois que ça va permettre aussi d'apporter un peu plus de fraîcheur peut-être. Je suis satisfait de voir que la plupart des responsables politiques de l'opposition ont apporté leur soutien également suite à cette nouvelle. Donc dans l'ensemble, je crois que c'est très positif. Jean-Pierre Bemba a quitté. La probabilité d'une alliance de l'opposition derrière un candidat unique pour la présidentielle n'est pas exclu. Nos équipes travaillent actuellement et l'objectif naturellement c'est d'avoir un candidat unique pour le compte de l'opposition. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des négociations qui doivent être menées dans le cadre des élections provinciales et des législatives nationales qui doivent se tenir également dans le pays. Donc il y a tout un travail à faire. Et naturellement, nous allons contribuer à constituer une unité de l'opposition. Quitte de la situation politique nationale avec le président Kabila encore au pouvoir malgré les accords du 31 décembre 2016 qui le contraignent au départ. Il est hors de question que l'on s'accroche au pouvoir. Le contexte politique ici est très clair. Le contexte constitutionnel l'est aussi. Nous allons tout faire pour que les pressions s'accentuent. Il est hors de question qu'il se présente à cette élection. Je pense que nous avons le peuple congolais et nous tous de l'opposition. Nous allons travailler dans le sens d'une alternance. Et nous voulons que cette alternance se fasse de manière démocratique et de la manière la plus paisible possible. Zangamo Boutou a cheminé avec Joseph Kabila de 2006 à 2010. Il fit son vice-premier ministre. Il est en visite privée au Sénégal, notre pays qu'il avait déjà découvert par le passé. L'équipe nationale du Sénégal de football est arrivée à Kaluga, sa ville de base en Russie, ce mardi. C'est là-bas qu'elle va continuer sa préparation jusqu'à son entrée en lice le 19 juin prochain. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Russie. Ce n'est pas possible n'est pas sénégalais. Le slogan qui apparaît fièrement sur le bus attend ces lions qui sortent un à un de l'aéroport d'Akaluga sous une fine pluie. La Coupe du Monde, un rêve qui se réalise pour Cherokouyate et compagnie. On a travaillé ici pour être là, de Madagascar, je peux dire à Kaluga. C'est une fierté qu'on joue de jouer à la Coupe du Monde. Ce soir, on est content d'être arrivé et on est content. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que le Sénégal n'était pas venu à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on sait qu'on est chanceux de faire parmi les 23 joueurs. On va bien représenter le Sénégal parce que quand on voit tous ces enthousièmes, ça donne encore plus envie de se battre pour le pays. L'entraîneur national, lui, n'a qu'une seule priorité, la récupération de ses joueurs avant le match inaugural, après un mois de préparation intense. D'abord la récupération parce qu'on a beaucoup travaillé pendant quatre semaines. Après, monsieur René Antoine et l'adversaire, on mettra la stratégie adéquate pour jouer cette belle équipe de la Coupe du Monde. Les lions, désormais hôtes de la ville de Kaluga, les populations en sont très fiers. Moi, j'aime cette équipe sénégalaise. J'adore Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Mbaba. C'est pourquoi je suis venu ici, peut-être même pour pouvoir faire des photos. Kaluga est vraiment honoré de recevoir l'équipe du Sénégal ici. Les lions du Sénégal, dans la dernière ligne droite avant leur match contre la Pologne, ils vont se reposer ce mercredi avant de s'entraîner ce jeudi pour la première fois en terre russe. Les envoyés spéciaux du groupe Futur Média sont à reçus, comme vous le savez. Ils se disent en mission pour relever le défi d'une couverture exceptionnelle de la Coupe du Monde 2018 de Chertidiane Diyao, que nous allons suivre dans ce reportage de jour. Ils sont prêts à relever le challenge pour la couverture de la Coupe du Monde, en prime la participation du Sénégal, qui rend l'aventure plus savoureuse. Le challenge est trop grand parce que c'est un événement mondial que tout le monde attend. Tout journaliste ou tout amoureux du football aimerait un jour être acteur de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'être là pour raconter cette Coupe du Monde-là à nos éditeurs et à notre public. On va essayer vraiment de le faire de la plus belle des manières. L'autre pression, c'est peut-être qu'Antoni avec son équipe nationale, et qu'il faudra faire le plein pour que les Sénégalais qui sont au pays puissent vivre en tout cas la compétition convenablement. Les intérieurs sont intéressés. Ils attendent de voir ce qu'on va leur apporter durant toute la compétition. Nous sommes prêts sur tous les plans. GFM déploie les grands moyens. Pas moins de neuf envais spéciaux pour couvrir cet événement qui attire l'attention de toute la planète. Quand on achète les droits de cette compétition, je pense qu'il faut déplacer beaucoup de journalistes pour ça. Avec neuf journalistes et une grande première, on espère que nous serons à la hauteur de la tâche qui est attendue par rapport à cette mission. Quand on déploie les moyens pour ça, il faut que sur le terrain, nous aussi, qu'on se batte, qu'on donne en tout cas tout ce qu'on attend de nous. Pour ces reporters, un bon état d'esprit de groupe devrait rendre plus facile le travail et satisfaire les besoins en information du téléspectateur, de l'auditeur et des lecteurs. On va travailler en amont avec tous les envoisés spéciaux du groupe Futur Media. De très bons résultats des lions en terre russe seront très certainement les bienvenus pour tenir le public en haleine. Bon courage donc à Chertidjan Djao et compagnie. La sélection du Sénégal monte en puissance à quelques jours de la Coupe du Monde selon l'entraîneur Badassar. Pour lui, les dernières prestations comme celles face à la Croatie sont prometteuses dans un futur proche. Le reportage est signé. L'équipe nationale de football du Sénégal a conclu sa préparation du Mondial de 2018 par une victoire devant la Corée du Sud. Un succès après un nul et une défaite pour se faire plein de confiance à une semaine de son entrée en lice. Depuis un certain temps, on parlait, on disait qu'il y avait beaucoup de rotation dans l'équipe. Mais depuis le match contre la Croatie, je pense qu'il commence à avoir une idée sur son équipe de départ. Comme aujourd'hui, l'équipe vient de battre la Corée du Sud, qui est aussi une équipe qualifiée à la Coupe du Monde par deux vies à zéro. Ça augure de l'un de mes meilleurs. Des prestations qui sont allées qualitativement crescendo. Trois buts marqués contre deux encaissés en trois sorties. Les Lyons se sont rassurés et rassurent pour reçus. 2018. Un certain temps, il y avait beaucoup de charges de travail chez les garçons. Donc peut-être qu'ils sont en train de digérer ces charges de travail-là. Donc l'équipe est en train de se libérer. Normalement, on n'a pas vu le match malheureusement. Mais effectivement, je pense que par rapport au match passé, ils se sont améliorés pour ce match-là, pour peut-être gagner devant la Corée du Sud. C'est quand même rassurant. Quoi qu'on dise, c'est rassurant par rapport à ce qu'on a vu avant ce match-là. Le dispositif 4-3-2-1, utilisé par Léo Sissé lors de ces rencontres, est l'idéal pour notre sélection, selon Badrassar, qui indique sa préférence pour le positionnement de Sayo Mané. Un joueur comme Sayo Mané, il a l'habitude de jouer comme milieu gauche, milieu excentré gauche dans son équipe de Liverpool. Donc il a déjà ses habitudes-là. Donc si on les ramène maintenant tout juste derrière l'avant-salle, ça peut poser problème. Parce que là, c'est un problème d'animation offensive qui va se poser. Après leur préparation qui s'est déroulée en France, Croissy et Autriche, les Lyons rejoignent leur camp de base en Russie ce mardi. Ils vont y peaufiner leur stratégie jusqu'à leur premier match face à la Pologne. Le groupe G est le lancement de campagne pour deux outsiders de la Coupe du Monde 2018. Tête de série de 7 poules, la Belgique est très attendue en Russie pour sa 13e participation au Mondial. Seulement qu'un finaliste en 2014, cette génération dorée portée par les craques Kevin De Bruyne et Eden Hazard espère au moins rejoindre le dernier carré cette année, comme en 1986. Sa force de frappe offensive sera son grand atout. L'Angleterre, revanchard après son mondial cauchemar d'esque au Brésil, est à prendre aux séries en Russie. Invincible durant les qualifications, les Anglais, avec une équipe régenie, sont très ambitieux pour leur 15e apparition en Coupe du Monde. Arikane, redoutable buteur, sera le principal danger des champions du monde en 1966. Pour la Tunisie, c'est le retour dans cette compétition après 12 ans d'absence. Les Tunisiens, tactiquement difficiles à manœuvrer, sont motivés à passer le premier tour lors de leur 5e participation. Le Panama, petit poussé du groupe, fera sa première apparition dans la Coupe du Monde. Cette sélection, qui n'a rien à perdre dans cette compétition, est menée par Blas Perez. Et puis cette brève, avant de boucler cette édition, le Real Madrid, qui est un nouvel entraîneur en la personne de Julian Lepetegui, actuel sélectionneur de l'Espagne qui participe au Mondial Russie 2018, Lepetegui, 51 ans, s'est engagé pour 3 saisons. Il remplace ainsi Zinedine Zidane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le Tout en Images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futur Média. Bonsoir.